Les joueurs, l'équipe sont récompensés leurs efforts. Je n'ai pas manqué de souligner la difficulté de la présence au début de semaine de Brian et du coup sur la tête que les joueurs prennent jeudi matin. On a changé l'organisation du jeu entre jeudi soir et ce matin. Ils ont une capacité à s'adapter remarquable qui a ajouté je dirais au cœur qu'ils ont mis à la tâche et l'ensemble des joueurs. Bien évidemment des joueurs qui ont joué longtemps, d'autres moins longtemps, mais il y a une constance dans le cœur et l'engagement qui leur a permis d'aller chercher cette récompense qu'est la victoire et qu'ils ont mérité en regard de leur travail. Voilà, au-delà de ce soir parce que c'est au-delà de ce soir. Donc bravo à eux, bravo aussi à Steph et David parce que Momo nous a donné quatre minutes parce qu'il est prêt à jouer avec nous, il nous a donné quatre minutes, qu'on fait souffler Abdou, qui ne nous ont pas permis de ne pas décaler David Noël trop tôt. Donc voilà, le travail des deux entraîneurs de formation font qu'aujourd'hui, dans une situation délicate, Momo Keta a pu nous donner quatre minutes. Donc bravo à Momo et bravo à ses deux coachs. Donc c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Oui. Donc effectivement on a été à droit aujourd'hui. Je dirais même que globalement cette adresse s'est exprimée dès le départ. Donc ça va faciliter les choses. Le début des cartons, vous pariez plus souvent. Le début des cartons, le début du match, l'adresse sur les tirs extérieurs nous a permis d'étirer la défense. Ensuite il y a eu quelques solutions intérieures qui ont été transformées de façon positive et donc ça a permis d'avoir un équilibre de jeu et de poser quelques problèmes à la défense adverse. On rêve tous de la constance et du match parfait. C'est difficile. En deux jours, les joueurs ont tout changé avec des forces en présence absentes, en l'occurrence Brian. Donc à un moment, la surconstration qui a été demandée pendant deux jours, pendant l'ensemble du match, il y a un moment, elle diminue un petit peu. C'est humain. Et il y a un choix défensif qu'on a fait qui, sur les cinq dernières minutes, leur donne quelques opportunités. Donc voilà, après c'est le jeu, vous faites face à un adversaire. L'adversaire cherche des solutions. Lui aussi nous a posé des problèmes. S'il revient, c'est parce qu'il nous pose des problèmes. On a eu la chance de quand même finir un peu en position positive à la mi-temps, ce qui permet pour une fois de rentrer à la mi-temps avec déjà cette notion de... On est les yeux dans les yeux avec notre adversaire et on est même un petit peu devant. Donc c'est bon pour la confiance du groupe. Bravo aux joueurs. Mais je n'ai pas d'explication factuelle pour expliquer ce bon début de mi-temps. Merci.